Bonjour messieurs, bonsoir mesdames, bienvenue chez Mr.Raf, la tour de contrôle de l'information H24. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne, tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les informations à venir. Merci et bon visionnage. Que des prouesses obtenues du 12 avril dernier datent du dernier communiqué du chef d'état majeur général des armées à ce 22 avril 2022, celle du nouveau communiqué. Dix jours durant, les résultats répertoriés font état de la neutralisation de plus de 20 terroristes par les Fama, l'interpellation de plus de 600 suspects, la saisie des armes, voire la rétrocession suivie de la récupération de l'emprise de Barkhane à Gossi par les maliens. Les forces armées maliennes continuent de rechercher et détruire des sanctuaires terroristes. Elles le font dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kiriti. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, la priorité opérationnelle a porté selon le dernier communiqué du chef d'état majeur général des armées sur les actions de sécurisation des populations. A cet effet, les forces Barkhane ont recrocédé au Fama le 19 avril dernier l'emprise qu'elles occupaient à Gossi suite à la décision des autorités françaises de retirer leurs forces du Mali. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, une patrouille Fama de sécurisation de la foire de Ombori a été la cible le 19 avril 2022 aux environs de 9h30 d'une attaque complexe à l'engin explosif improvisé. A l'ex-communiqué du chef d'état-major publié le 22 avril, le dit engin explosif téléguidé a suivi des tirs venant des assaillants embusqués sur les collines se trouvant à l'entrée de Ombori entre le camp et la localité. Pour leur part, les éléments Fama ciblés par l'attaque ont vigoureusement riposté. Le bilan obtenu fait état d'un mort côté Fama, deux blessés et un engin entièrement endommagé. Côté des assaillants, les forces armées maliennes ont neutralisé 18 terroristes. Aussi, elles ont récupéré 14 AK-47, un pistolet automatique et calciné 6 motos. Ce n'est pas tout, le ratissage opéré dans cette zone de Ombori a permis l'interpellation des 611 suspects. A l'issue du tri effectué par la prévôté, 64 suspects terroristes recherchés ont été formellement identifiés et mis à la disposition de la gendarmerie. Un parmi eux a succombé suite à ces blessures. Les 546 suspects sans antécédents ont été libérés le 26 avril 2022, affirme-t-on dans le communiqué du chef d'état-major général des armées.